bonjour à tous c'est intuitive marlène alors merci de me retrouver sur la chaîne et nous allons découvrir ensemble le nouveau tirage de tarot intuitif donc le tirage pour les vierges si vous êtes de signes solaire lunaire ascendant et bien ce tirage est pour vous et comme d'habitude et bien je vous invite aussi à regarder les autres tirages sur cette chaîne qui seront publiés cette semaine et la semaine prochaine pour avoir une vision d'ensemble que vous puissiez regarder votre signe solaire votre signe lunaire etc donc sinon avant de commencer donc je vais retourner les cartes et juste vous précisez donc dans la description vous avez mon site internet intuitive marlène.com si vous souhaitez un tirage privé un tirage personnalisé et donc dans ce cas je regarde précisément votre énergie et celle de votre personne donc n'hésitez pas à regarder pour plus d'informations les modalités et vous avez mon email aussi pour me contacter donc on commence vous avez le 2 de bâton et vous avez la reine d'épée alors ce que je ressens c'est le fait que il ya cette envie quelque part de on sent que vous allez avoir votre pouvoir en main dans cette période vous avez envie peut-être de faire des projets vous avez peut-être envie d'entreprendre pour certains il ya eu le début d'une passion et vous avez envie de continuer à construire alors avec la reine d'épée ce que je ressens par rapport à ça c'est le fait que en même temps vous voulez construire mais vous n'avez pas envie de de choses qui ne font pas de sens il va falloir que ce soit quelque chose qui résonne vraiment avec vous et vous allez être assez direct assez honnête assez ouvert dans votre communication à l'autre alors des fois ça peut être le fait de faire preuve d'un caractère assez fort mais en même temps c'est le fait d'être aussi entier de savoir ce que vous voulez ce que vous tolérez ce que vous ne tolérez pas et c'est important finalement d'être ancré dans cette force à partir du moment où vous arrivez à communiquer avec l'autre de manière quand même diplomate ou de manière j'ai envie de dire constructive donc juste faire attention de pas être trop rigide dans l'approche trop peut-être tranchant ou froid et là ce que je ressens c'est qu'il ya possiblement le fait que vous pourriez avoir tendance à cacher ou à réprimer certaines émotions donc c'est peut-être le côté plus analytique plus logique qui va prendre le dessus même s'il ya ce côté passion vous avez envie d'entreprendre vous avez envie de faire des choses mais on sent que vous avez cette énergie où vous voulez aussi l'idée vous n'avez pas envie de vous laisser marcher sur les pieds vous avez envie vous avez des envies vous avez des besoins et vous allez avoir envie de faire place à ça d'être écouté et donc là c'est un peu l'énergie que je ressens sur cette période alors ensuite au niveau de votre focus vous avez la justice et vous avez le 8 de coupe alors de manière intéressante on a deux fois le 8 donc là ce que je ressens c'est le fait qu'il va falloir faire attention comme on disait on a cette énergie de l'épée donc une énergie qui est assez analytique assez mentale assez on est dans le côté de la raison du rationnel il faut juste faire attention de ne pas laisser les émotions de côté parce que là on a le 8 de coupe mais voyez avec le 8 c'est plus on s'éloigne des choses on n'a pas forcément envie de d'être presque impacté par les émotions donc il peut y avoir une tendance à garder une approche assez froide donc penser à ça garder ça à l'esprit juste de ne pas de ne pas vous montrer d'avoir ce jugement ni vis-à-vis de vous même ni vis-à-vis des autres un jugement qui soit trop tranchant mais il peut y avoir pour certains le besoin de prendre une décision de peser le pour et le contre il va y avoir peut-être un effet aussi de cause à effet donc il ya peut-être eu des choses qui se sont passées il ya peut-être eu des choses où il y avait une certaine forme d'indécision et là c'est une période où vous allez trancher vous allez arriver avec la force de l'épée et vous allez prendre cette décision vous allez indiquer à l'autre ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas et dans serre pour certains dans certains cas vous allez avoir envie de d'avoir cette forme de clarté sur le fait de laisser derrière de trancher ce qui amène une forme de déséquilibre ou de manque c'est ça d'équilibre dans votre vie c'est aussi le moment de d'aller de l'avant et de laisser derrière peut-être des choses du passé qui sont révolues qui ne répondent plus à ce que vous recherchez et ça peut être des approches ça peut être aussi peut-être le fait de réévaluer certaines priorités dans votre vie et donc là on sent un moment peut-être de décision de transition un moment de transition aussi et pour certains vous allez peut-être trancher sur le fait de d'avoir un certain changement de direction un changement par rapport à un choix que vous allez faire dans votre vie qui peut impacter notamment le domaine sentimental donc là c'est on sent la force vous avez la force vous avez deux fois la force aussi de l'épée voyez vous avez cette cette épée où vous êtes dans votre force vous savez ce que vous voulez et donc vous allez fort de ça pouvoir avancer dans cette période laisser derrière les choses qui créent un déséquilibre les choses qui ne vous correspondent plus c'est une envie de mieux c'est aussi une recherche de questions d'enfin d'une recherche de de réponses plus profondes parce que vous allez justement vous poser des questions qui sont honnêtes vous allez aussi regarder les choses en face c'est une période où on n'évite pas ou en tout cas il ne faut pas éviter de regarder la réalité des choses alors dans le passé vous avez le 4 et le 5 donc le pape ce que je ressens par rapport à ça c'est que pour certains il ya eu une possiblement une union sur lequel il ya eu une forme d'espace alors soit vous avez pris un recul soyez une pause et donc là c'est quelque chose qui a pu être potentiellement un peu qui peut représenter aussi le fait que vous avez décidé de vous éloigner d'une situation d'une relation qui ne vous correspondait plus donc c'est un petit peu ce que vous avez sur le passé ce que je ressens aussi c'est le fait que il va falloir rechercher cette forme de guidance cette forme de conseil sur le fait de continuer à évoluer de manière personnelle pour que vous puissiez toujours trouve vous trouver davantage trouver votre élément au niveau de qui vous êtes ce à quoi vous aspirez pour avoir la possibilité de développer une union qui est plus forte qui est plus qui est plus forte plus établi alors je pense aussi que pour certains il peut y avoir une situation vous allez choisir de d'emménager avec quelqu'un de prendre un engagement plus prononcé et donc avec le 2 1 ce qu'on voyait il ya peut-être eu justement des envies dans le passé de vouloir amener une relation à une étape supérieure pour certains et ça a été posé où ça a été mis à l'arrêt vous avez peut-être pris le moment de la réflexion il ya quelque chose qui a ralenti le processus et donc là c'est quelque chose qui peut justement se retrouver au goût du jour où maintenant vous allez prendre une décision vous allez faire un choix pour avancer vers quelque chose qui vous correspond davantage quel que soit ce que ça veut dire dans votre relation alors au niveau des énergies que vous avez sur la période vous avez le 17 donc la force de l'étoile vous avez la reine de bâton et vous avez le page enfin excusez moi le valet de d'épée alors ce que je ressens par rapport à ça c'est qu'il ya toujours au fond de vous vous avez cette image de l'amour parfait et en même temps je pense que il ya certaines choses qui sont révélées à vous par rapport à ça peut-être que vous aviez quelqu'un ou vous avez quelqu'un en tête et vous avez tendance à idéaliser cette personne vous avez envie d'y croire vous avez une forme d'optimisme et en même temps je sens que dans cette période c'est un peu comme si vous vous êtes enfin capable de voir la lumière au bout du tunnel donc vous allez pouvoir progressivement mettre en place le fait de d'aller de vous rapprocher de vos rêves je sens aussi que pour faire ça c'est en rentrant dans cette force qui est en vous cette force magnétique de la reine de bâton donc c'est d'exprimer vraiment pleinement qui vous êtes de vraiment d'exprimer cette forme cette force où vous êtes quelqu'un d'attractif où vous êtes quelqu'un qui est capable presque d'apporter ce rayon de soleil dans les gens qui vous entourent dans votre atmosphère et plus vous faites ça et plus vous allez donner de vous même plus vous allez finalement est capable d'arriver à vous rapprocher de cet amour idéal parce que avant tout vous allez le représenter vous allez être cette personne qui est capable de donner et donner de manière aussi cette forme de vulnérabilité d'être vu tel que vous êtes sans restriction sans relâche donc dans ces deux personnes il ya vraiment cette caractéristique de doser être vu de manière authentique de manière aussi vulnérable donc avec le valet d'épée ce que je ressens c'est aussi que dans cette période on a l'impression que vous allez être peut-être à l'affût à l'affût des choses vous êtes sûr vous allez peut-être aller un peu à droite à gauche chercher des solutions sur des choses avoir envie de prendre l'action vous allez aussi essayer de trouver de rationaliser les choses on sent qu'on a énormément cette force de l'épée donc comme je disais c'est fait que vous allez trouver le côté vouloir trouver le côté logique et rationnel mais en même temps ce que je ressens aussi c'est le fait que vous êtes en face de quelqu'un où vous aspirez à avoir quelqu'un dans votre vie qui stimule votre esprit qui vous garde éveillé quelque part parce que vous ne savez peut-être pas à quoi vous attendre donc il ya cet aspect là où ça vous permet de de vous révéler aussi en fait quand vous vous trouvez face à quelqu'un qui stimule votre esprit qui parce que peut-être vous ne savez pas à quoi vous attendre donc il ya cet aspect là que je sens se dessiner sur la période ensuite vous avez le 10 de bâton et vous avez le chevalier de denier alors là ce que je ressens c'est que vous avez tendance à en prendre beaucoup sur vos épaules à en faire des fois presque trop à prendre trop de responsabilités à vouloir gérer trop de choses en même temps et là ce que je ressens c'est qu'il va être important de vraiment dédié du temps pour vous à lâcher à poser ses bâtons en fait à vous occuper de vous et c'est de vous rappeler que l'autre va vous respecter il doit vous respecter sur le fait que vous avez besoin de votre moment de répit que vous avez besoin de vous occuper de vous que c'est de pas aller aux limites de vous aux limites de vous-même et vraiment de vous octroyer ce temps pour vous parce que là il ya un petit peu comme aussi une surchauffe trop de choses à gérer trop de choses dans la tête et des fois ça peut être le fait aussi d'avoir des idées de d'être très passionné mais en fait de s'engager trop de ce comité trop quelque part donc faites attention juste aussi je pense que quand il ya une forme de routine dans votre vie dans le domaine sentimental c'est quelque chose qui vous pèse pour certains c'est quelque chose qui vous draine donc là en même temps je crois qu'il va falloir poser ses bâtons il faut arriver à pouvoir remettre quelque chose de plus créatif de plus passionné ou justement toutes ces énergies d'épée où on essaye d'être vraiment analytique relationnel trouver la raison aux choses essayer de on sent aussi de guider de gérer de contrôler un peu d'organiser et là c'est une période où il va falloir aussi se donner du mot quelque part il faut arriver à penser à vous il faut arriver à sortir de la routine peut-être d'une approche qui est peut-être un peu trop conservatrice parce que vous voulez maîtriser les choses vous voulez être sûr des choses et donc là et bien lâcher du lest du mot alors au niveau du conseil suivant vous avez le conseil de vous connecter à la nature donc là voyez encore une fois c'est le fait de prendre une pause de vous relaxer de vous détendre de prendre du temps dans la nature pour vous ressourcer et ça va être quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux et donc n'hésitez pas à prendre ce recul et ce recul pour vous même pour le faire avec votre personne intérêt vous pouvez le faire seul alors pour certains il ya un message donc sur le fait que vous pourriez avoir une attraction avec quelqu'un avec qui vous ressentez énormément de chemistry donc un peu cette attraction magnétique très forte inexpliquée et donc là vous allez avoir cette attraction romantique et donc là il faut vraiment apprécier ça il faut apprécier voyez le parfum quelque part de l'amour le parfum de cette aventure de ses sensations vous laissez aller au gré du flot sans être trop sérieux sans être essayé de tout contrôler de tout maîtriser et c'est aussi avoir confiance confiance dans l'autre confiance en vous même donc là je ressens beaucoup le message de ne pas essayer de tout contrôler de tout maîtriser et de laisser un peu de mou de vous laisser de l'espace et de laisser à l'autre de l'espace pour respirer voilà donc c'est le message pour les vierges ce mois ci n'hésitez pas à regarder les autres tirages sur la chaîne un petit like un petit j'aime sur cette vidéo serait vraiment très apprécié pour soutenir la chaîne n'hésitez pas à partager avec vos amis et comme je disais si vous souhaitez un message un tirage personnalisé et privé et bien allez sur mon site internet intuitive marlène point com et vous avez l'information dans la description de cette vidéo avec mon email voilà je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur c'est intuitive marlène